Est-ce qu'il pourrait faire plus beau présentement? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on combat la fameuse phrase « j'ai rien à me mettre » avec une solution hyper facile à mettre en pratique. Il n'y a pas grand-chose de plus simple qu'une botte noire ou une chaussure noire agencée à un collant noir, un col roulé noir et une jupe. Je commence avec la base parce que c'est sûr qu'avec une jupe noire, ça fonctionne. Mais quand ton questionnement, c'est « il fait froid, je ne sais pas quoi mettre, mais j'ai le goût de m'habiller, mais d'être confortable », la réponse pour moi, c'est généralement ça. Chaussure noire, collant noir un peu plus chaud, donc un peu plus épais, si tu en as en laine mirino, c'est l'idéal. Un col roulé noir, évidemment, qu'il soit de n'importe quelle coupe ou de n'importe quelle matière, choisis-en une dans laquelle tu es confortable. Et je te jure que n'importe quelle jupe, n'importe quelle couleur, n'importe quel motif, n'importe quelle coupe va créer un ensemble parfait pour une journée d'hiver pendant laquelle tu as le goût d'être cute, mais confortable. Première proposition, assez simple. On joue sur le monochrome, mais sur la texture également. Deuxième proposition. La jupe de couleur. Si tu l'aimes, mais que tu la trouves difficile à agencer, rappelle-toi que d'utiliser juste du noir partout ailleurs, c'est la meilleure façon de créer un look qui va mettre ta jupe de couleur en valeur, mais qui aussi va te permettre de ne pas te tromper. C'est si simple, dans le fond. Et comme on est en noir et une couleur vive, tu pourrais ajouter n'importe quelle couleur d'accessoire, que ce soit par exemple or ou argent, tout va fonctionner. Par exemple ici, sachant que je suis dans ma botte de combat Tony Papas et que les attaches sont argentées, j'irai avec des bijoux argentés. Et si tu as besoin d'une veste, n'importe quelle veste noire ou en denain va faire la job. Je vais changer de botte noire à l'occasion juste pour te montrer différentes options, mais sache que tous les types de bottes fonctionnent généralement avec tous les types de jupes. C'est vraiment une question de préférence et tu peux aussi évidemment adapter ton choix au niveau de chic ou de décontracté que tu recherches. Avec une jupe qui serait plus pâle, en hiver, on a souvent la questionnement « comment j'agente ça? » La beauté, c'est que les teintes pâles sont souvent quand même des teintes neutres, comme c'est le cas ici. Avec cette jupe en corduroy, hyper extensible et confortable, donc c'est une espèce de tan. Et évidemment, comme c'est neutre, ça fonctionne aussi avec du noir. Une suggestion pour bien faire le lien entre les deux teintes neutres, ce serait d'ajouter un motif ou un accessoire qui ferait le lien entre les deux. Ici, le fait qu'il y ait un bras plus foncé, ça vient un peu amener la touche de noir, mais encore là, c'est donc bien pas nécessaire parce que noir et tan, ça fonctionne tel quel. Il y a aussi le fait que si ton chandail est un peu plus épais, un peu plus ample et un peu plus long, tu peux totalement le porter à l'extérieur, avoir aucun besoin de ceinture. Même si tu portes ton vêtement à l'intérieur, pas besoin nécessairement de ceinture non plus. Et sache qu'encore une fois, n'importe quelle veste ou manteau noir va venir faire le lien. À chaque fois que tu vises le noir partout, sauf sur ton vêtement principal, c'est vraiment une façon de mettre le vêtement en valeur et surtout de peut-être varier les agencements. Essayer toutes tes jupes avec un haut et un bas noir, donc ton haut et ton collant, par exemple, et ta chaussure, c'est vraiment une bonne façon de peut-être revisiter certaines jupes en les agençant d'une manière différente. Peu importe le motif et peu importe la coupe de ta jupe, le col roulé va toujours bien la mettre en valeur et tu peux quand même utiliser n'importe quelle chaussure noire en complément. Pot de cuissage, pot de plus habillé ou encore une botte plate, mais montante, d'allure un peu plus décontractée. Je te l'étudie. Les vêtements, c'est comme le tofu. Ça prend la saveur que tu leur donnes. Puis ici, la marinade, c'est les chaussures. Même ta jupe qui miroite un peu, qui fait un peu chic au premier regard, va être entièrement décontractée avec ton combo. Bot de combat, collant opaque, tu sais le collant avec un peu de laine qui est vraiment un peu plus cocooning que chic, contrairement par exemple à un bas de milon. Et ton col roulé. Ça aussi, c'est aussi simple que c'est facile. En complément, un vestant de nain ou un blaisir de couleur. Bon, j'ai triché. On n'est plus dans le juste noir ou dans le très neutre, mais sachant qu'ici, la jupe est noir et blanc ou noir et crème, bien, c'est sûr qu'on peut ajouter n'importe quelle couleur. Je sors du thème, mais c'est à des fins d'explications supplémentaires. Je mets une pince dans le dos pour la tenir. C'est une jupe qui est dans la section taille plus. Mais j'aime aussi l'idée d'une jupe qui fait quand même très classique, surtout qu'elle est gris souris. Mais portée encore une fois avec la botte de combat, par exemple, ça lui donne un look encore plus facile à porter au quotidien. On peut évidemment ajouter un niveau de rock à une jupe qui est très classique avec évidemment le perfecto indémodable, pièce de base qui vaut l'investissement en tout temps. Mais en plus, on pourrait la rendre girly en changeant de chaussure puis en restant en noir. Allons-y à l'extrême avec les chaussures à talons en cuir vernis parce que le plaisir est dans le contraste et ça change complètement. Le look tout noir et une jupe. Et en changeant de veste, là on y va avec quelque chose de hyper, hyper stylisé. C'est notre pièce comme des garçons. Bien là, on complète le look un peu plus habillé alors qu'à la base, on était dans le confort d'une botte de combat. C'est dire à quel point les marinades sont importantes. Si on aime le denain en général et qu'on aime se retrouver dans le confort de notre jeans, notre pantalon en denain, bien c'est sûr que la jupe va être une super belle option. La jupe en denain, je parle. C'est une jupe évidemment qui peut s'agencer avec n'importe quelle couleur, mais si elle a un détail en plus comme l'imprimer à poids de celle-ci, bien c'est certain qu'en l'agençant avec uniquement une teinte neutre, on la met parfaitement en valeur. L'idée d'opter pour une chaussure plate, c'est quand on est en mode un peu plus décontracté, un peu plus vide de tous les jours, on est vraiment dans le côté facile de l'agencement. Mais aussitôt que votre jupe est bien taillée dans des matières de qualité, bien c'est facile de les rendre encore plus habillées en un claquement de doigts. Ici, j'ose même l'escarpin brillant et le petit sac pour amener un côté plus habillé, mais toujours dans le confort d'un chandail confortable, col roulé, coucouni. Plus une jupe fait habiller, plus elle est scintillante par exemple, ou plus la coupe est le fun, festive, tripante, bien plus c'est le fun de créer un contraste en la portant de manière plus simple, c'est-à-dire avec un haut basique, et aussi avec une chaussure qui fait pas chier, qui fait pas habiller. Cette jupe-là, elle est trop petite pour moi, donc je suis pas capable de la fermer au complet. Mais on comprend tout de suite le contraste. Et si tu oses dans la vie, si tu es une Smarties qui a du fun avec ses vêtements, bien ce genre d'agencement-là, c'est tellement le fun. Ça fait sentir bien, mais surtout, ça permet de rentabiliser les vêtements qui nous servent dans des occasions où il faut être un peu plus habillé. Puis c'est une jupe 360, plus écourtée devant, plus écourtée sur le côté, ou plus écourtée au dos. Et ça vaut pour n'importe quelle coupe de jupe festive. Celle-ci, c'est une jupe un peu scintillante, donc vintage. Elle est vraiment chouette. C'est une coupe qui est un peu plus droite, qui est un peu plus longue aussi. Mais encore une fois, si t'as pas peur des contrastes, il y a moyen de la porter vraiment facilement dans un contexte de la vie de tous les jours. Et moi, il y a une raison très, très simple pour laquelle j'aime porter des jupes en hiver, c'est que je suis confortable dans des collants. Et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple au niveau de la botte d'hiver, parce que ma botte montante va être parfaite en dessous de ma jupe et je n'ai pas le problème du bas de pantalon qui trempe dans le slotch. J'aime la jupe pas juste parce que c'est beau, c'est très, très pratique en hiver. Si on est plus classique, évidemment que la botte montante va toujours être une bonne option sous une jupe. Et à ce moment-là, on peut aller chercher le côté rock qu'on avait avec la botte de combat, avec le perfecto. Same the same! J'ai une pince. La jupe est trop grande. J'ai choisi de vous montrer aussi cette jupe-ci, parce que c'est une jupe à carreaux qui ne contient pas de noir. Elle est vraiment marine, bleue et crème. Et je voulais vous faire la preuve que si tout le reste est noir, ça la met bien en valeur. Et le fait que noir, c'est une teinte neutre qui s'agence avec tout, ça fait que ça passe haut la main. Non seulement ça passe, c'est même pas juste la note de passage. Ça fonctionne à 100%, en fait. Et je trouve qu'il faut, je pense en fait, qu'il faut arrêter de prendre les agencements de couleurs trop au sérieux. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime l'idée du marine et du noir mis ensemble. Mais dans ce cas-ci, étant donné que c'est vraiment plus un motif, je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus doux à l'oeil pour celles qui auraient de la misère avec le marine et le noir, qui pourtant sont deux teintes neutres, donc vont quand même bien ensemble. Là, je suis allée encore une fois avec la botte caprice montante. Mais encore une fois, n'importe quelle botte noire fonctionne. Ici, je fais quelque chose que je pensais jamais faire, étant donné que je fais partie de la gang des mollets joufflus. J'ai toujours pensé qu'une botte courte, ça coupait la jambe et ça donnait une silhouette de jambe qui n'était pas nécessairement flatteuse. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque le collant est opaque, ça donne vraiment un effet de longueur où il n'y a rien qui vient couper nécessairement, parce que c'est noir sur noir. Et surtout parce que cette botte-là, par exemple, elle est très moulante au niveau du mollet, parce que c'est un cuir qui est extensible. Donc, ça fait en sorte que ça souligne la cheville et ça rend l'ensemble très flatteur, même si ma botte coupe directement dans le mollet. Et pour jouer sur le côté noir et marine que contient ce look, bien, veste noire intérieure, tabarouette, il fait tellement beau. On voyait, veste noire à intérieure marine qui vient faire le lien super chic de l'ensemble. Ça va être dur après ça de dire que j'ai rien à admettre, quand finalement, on le sait bien qu'on a plein de choses, on a juste besoin d'un peu d'inspiration. En voici une dernière. En hiver, les jupes pâles peuvent être intimidantes. Il ne faut pas essayer de trouver 46 000 façons de les agencer. Il faut en trouver une avec laquelle on peut faire plusieurs variations pour la mettre en valeur. Et je pense qu'au niveau du crème ou du mastic, par exemple, même du gris très pâle, il n'y a pas de meilleure option que le tout noir ou le tout marine. En passant, tout ce que j'ai fait avec le noir serait fonctionné avec le marine aussi. Et je pense qu'il faut arrêter d'essayer de chercher trop compliqué. En pensant tout noir, ça veut dire qu'on peut faire, comme on l'a vu aujourd'hui, n'importe quelle chaussure noire, mais aussi n'importe quelle haut noir. Un col roulé mince, un col roulé épais, un chandail en tricot simple, un t-shirt, une blouse, un chemisier. Il y a plein d'options qui sont une variation sur le thème du haut noir et du bas noir. Cette jupe-là, elle est juste parfaite. Puis en même temps, je l'ai répétée, mais c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Quand tu mises sur du noir partout, sauf sur la jupe ou sauf sur la robe, bien c'est sûr que c'est la meilleure façon de mettre la jupe ou la robe en valeur. Ce que j'aime ici, c'est qu'avec cette botte-là, ça donne un look comme sport chic. Avec un escarpin et une veste hyper luxe, ça donne un look hyper chic. Et avec un perfecto et ma botte que j'appelle affectueusement ma botte street style, bien ça donne un look qui est décontracté, mais qui est le fun et qui fait habiller. Parce qu'en bout de ligne, je pense que ce qu'on recherche, c'est exactement ça. C'est d'être bien vêtu parce que ça nous fait sentir beaucoup mieux dans notre peau, mais c'est d'être confortable parce que l'inconfort n'a pas sa place dans la vie d'une Smarties. Et ce qu'on cherche, c'est aussi des façons de rentabiliser les vêtements qu'on aime parce qu'on les a achetés en les portant de différentes façons. Et je pense que quand on fait tout ça, on ne dit plus jamais la phrase « j'ai rien à me mettre ». Bonne journée.